Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie avec Magali Cazotte. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'évangile de Judas. Vous allez voir, vous allez apprendre énormément d'informations. C'est une émission très très riche. Restez jusqu'au bout, Magali va nous faire un certain nombre de révélations. Et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Je tenais à en profiter pour vous rappeler que cette émission, elle existe grâce aux dons des tipeurs. Et j'en profite pour remercier tous les tipeurs qui participent à l'aventure Miasme TV depuis bientôt un an. Donc voilà, si vous voulez nous aider, si vous voulez pouvoir aider aussi les conférenciers à pouvoir faire des émissions tous les mois, vous rendez sur la page Tipeee de Miasme TV. Et là, vous pouvez à partir de 2 euros participer à cette belle aventure et devenir les coproducteurs de nos émissions. Voilà, allez, je vous laisse immédiatement avec Magali. Magneto, Serge. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle causerie avec Magali Cazotte. Bonsoir Magali. Bonsoir Antoine. Alors, pour cette nouvelle causerie de la première de l'année finalement, tu vas attaquer un sujet d'importance. Il s'agit de l'évangile de Judas. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'évangile de Judas ? Eh bien, c'est toute une histoire, on va dire. Et surtout, une histoire assez incroyable dès le départ. Parce qu'au niveau de la découverte, on ne sait pas grand-chose. Contrairement aux thèses de Nagamadi et de la ministre de la Mère Morte, tout ce que l'on sait, c'est qu'en 1978, il y a un paysan en Égypte. On est encore en Égypte, encore une fois, comme les thèses de Nagamadi. Là, on est en Moyen-Égypte. Et il y aurait eu un paysan qui, en fouillant une grotte à la recherche d'un trésor, eh bien, il serait tombé sur une boîte en pierre, passablement dégradée. Et dans cette boîte en pierre, il y avait un livre, un livre relié de cuir, ce qu'on appelle un codex, comme les manuscrits de Nagamadi. Et il était en très trépiteux état, celui-là. Toujours est-il que, voilà, ce paysan, dont on ignore le nom, et on ne sait pas du tout par quels moyens il l'a transmis après, a un antiquaire, un antiquaire égyptien, que l'on connaît sous le nom d'Anna. Donc, le codex en question est arrivé entre les mains de cet antiquaire. Et comme on est en 1978, qui a déjà eu les découvertes de Nagamadi, des manuscrits de la Mère Morte, cet antiquaire s'est aussi mis en tête que ce codex devait valoir beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, il a cherché à le vendre, mais à le vendre 3 millions de dollars, ce qui était énorme. Alors, il y a eu plusieurs spécialistes qui sont venus le regarder, voir de quoi il s'agissait, sans même le traduire, juste voir l'état du livre, voir son aspect, pour déterminer un peu son ancienneté. Et tout le monde s'est accordé à dire, oui, effectivement, c'est un manuscrit très, très ancien, qui doit avoir une grande, grande valeur au niveau du document. Mais, 3 millions de dollars, c'était trop cher. Ce n'était pas possible. Il n'a pas réussi à le vendre pendant des années. En 1984, donc on est 6 ans après le moment où il est entré en possession de ce codex, donc toujours cet antiquaire, du nom d'Anna, va déposer le codex dans un coffre-fort, une succursale de la Citibank, à Exville, dans l'état de New York. Et là, ce pauvre codex, j'ai envie de dire, il va rester là pendant 16 ans. Ce n'est pas rien. Et le fait même d'être resté dans ce coffre-fort, ça va contribuer encore plus à le désagréger, parce qu'il était vraiment dans un état pitoyable. Il était en morceaux. Et donc, on arrive en l'an 2000. Et là, l'antiquaire commence à comprendre qu'il ne le vendra jamais, 3 millions de dollars. Alors, il va finir par le céder à une antiquaire suisse qui avait connaissance de l'existence de ce codex. Cet antiquaire suisse du nom de Frida Nisberger-Tchakos. D'ailleurs, on va donner au codex le nom de cet antiquaire. Donc, il va être connu après sous le nom de Codex-Tchakos. Et elle va l'acheter à l'antiquaire Anna pour simplement la maudite somme de 300 000 dollars. Donc, 10 fois moins que le prix qu'il voulait en obtenir. Et là, cet antiquaire, elle va après tout de suite le faire examiner par un espère. Et là, l'espère va l'appeler en lui disant « Je crois, madame, que vous êtes en possession du fameux évangile de Judas dont on connaissait l'existence, mais qu'on n'avait jamais retrouvée. » Donc là, ça, Magali, c'est intéressant. C'est que contrairement au texte de Nag Hammadi, où on découvrait finalement les textes avec la découverte réalisée par les paysans, là, l'évangile de Judas était déjà connu. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait l'existence d'un codex qui avait le nom d'évangile de Judas. Alors oui, et on le savait comment. Il n'y a qu'un seul auteur qui en avait parlé. C'est Irénée de Lyon, l'évêque Irénée de Lyon, qui a écrit un ouvrage qui s'intitulait « Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur. » Alors déjà, le titre, ça te donne une idée à quel point cet évêque, Irénée, était un farouche opposant dégnostique. Donc, il a écrit d'ailleurs ce livre que pour réfuter les enseignements dégnostiques. Mais en voulant réfuter tous ces enseignements, il a cité les textes sur lesquels se basaient les gnostiques et notamment un évangile de Judas. Donc ça, ce témoignage est capital parce qu'Irénée a écrit son ouvrage qu'on connaît aussi sous le nom de « Contre les hérésies ». Il l'a composé aux environs de l'an 180. Donc, on sait qu'on est à la fin du IIe siècle et que l'existence de cet évangile de Judas était déjà connue par cet évêque de Lyon, l'évêque Irénée. Donc ça, c'est capital, cette information. Mais on n'en avait trouvé aucun exemplaire, aucune connaissance vraiment de cet évangile jusqu'au jour où il est réapparu par miracle. Parce que, comme je t'ai dit, on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas l'identité du paysan, on ne sait pas qui l'a amené à l'antiquaire Anna. Toujours est-il que, voilà, en l'an 2000, il refait surface et puis il est acheté par cette antiquaire suisse qui, elle-même, apprenant l'importance du document qu'elle a acheté, va ensuite le confier, le vendre à son tour à la fondation Mécénas, toujours pareil, une fondation suisse, qui, elle, va rassembler toute une équipe pour restaurer d'abord le manuscrit. Parce qu'il y avait à peu près 100 000 fragments à reconstituer. D'ailleurs, on a pu reconstituer environ 85% du texte. Il y a pas mal de trous. Il y a 15% qui manquent. Mais déjà, le travail de restauration a été monumental. Il a demandé plusieurs années. Et après, une fois qu'on a reconstitué ces 85% du texte, après, il y a eu un spécialiste du copte, le coptologue Rodolphe Kesser, qui, lui, s'est employé à le traduire. Et il a fallu attendre l'année 2006 pour qu'il soit publié avec le concours du Nessage géographique. C'est le livre que tu as montré au début, Antoine. Mais avant cette publication, on avait quand même annoncé officiellement la découverte de l'Évangile du Judas le 1er juillet 2004. Donc là, le monde entier avait été prévenu de la découverte en 2004. Mais il a fallu attendre 2006 pour avoir le livre, le texte, entre les mains. Voilà. Donc, quasiment près de 30 ans après sa découverte. Alors, ce codex, ce codex, il n'y a pas que l'Évangile de Judas dedans. Il est composé de quatre traités, quatre textes différents. En tout, il contient 66 pages. Et sur ces 66 pages, il n'y a que 22 pages qui constituent l'Évangile de Judas. Donc, c'est écrit sur du papyrus, en copte, comme les textes de Nagamédie. Exactement. On a daté le codex, on a fait une datation au carbone 14, qu'il a daté entre le 3e et le 4e siècle. Mais nous savons, par le témoignage d'Irénée, que, en fait, ça, ce n'était qu'une copie. Ce qu'on a trouvé, c'est une copie écrite en copte, mais qu'il existait un original écrit en grec, et qui remontait certainement au début du 2e siècle. Donc, ça, au niveau de la datation, c'est quand même assez précis. Et donc, il y avait dans ce codex quatre textes, dont deux textes qu'on a retrouvés dans les manuscrits de Nagamédie. Donc, c'est pour montrer vraiment que c'était le même, on va dire, le même genre de chrétien qui sont à l'origine des textes de Nagamédie et de l'Évangile de Judas. Il y avait l'Évangile de Judas, et il y avait aussi un autre texte, sans titre, auquel les traducteurs ont donné le titre « Le livre d'Hallogène ». Alors, « Allogène », ça veut dire « L'étranger », celui qui est né ailleurs. Et ça, c'était l'hépithète que les Gnostiques donnaient à la personne de Seth. Seth, c'est le troisième fils d'Adam et Ève. Et ça, c'est très important parce qu'on va en reparler, parce qu'on attribue l'Évangile de Judas à un groupe de Gnostiques, on les appelait les Gnostiques Sétiens, c'est-à-dire qu'ils se réclamaient du personnage de Seth. Et Irénée, l'évêque Irénée de Lyon, lui attribuait l'Évangile de Judas, il disait qu'il était le livre vénéré des Caïnites, donc les adorateurs de Caïn. On prend d'ailleurs que ça était à peu près les mêmes. Et c'est très, très important pour la suite, mais ça, on le verra à la fin. Pourquoi ces Gnostiques, qui sont à l'origine de l'Évangile de Judas, vénéraient à la fois le personnage de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, qui est venu, on va dire, en remplacement d'Abel, tué par Caïn. Donc, il y a toute une relation symbolique entre Caïn et Seth qui transparaît dans la vénération que portait Séniostique à ces personnages bibliques. Donc, nous savons que ce Codex est un Évangile Gnostique et que ces Gnostiques-là étaient certainement sinon les mêmes, du moins en communion de pensée, avec ceux qui sont à l'origine des textes de Nag Hammadi, puisque nous avons trouvé deux textes dans le Codex qui contenait l'Évangile du Judas, deux textes identiques à ceux qu'on avait retrouvés à Nag Hammadi. Donc, ça, c'est... Au niveau de la découverte, on ne peut pas en dire plus. Parce que, vraiment, on n'en sait pas plus. Au niveau de la personne, vraiment, qui a trouvé le Codex, dans quelles conditions, c'est tout ce qu'on peut savoir sur la question. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça valide, quelque part aussi, l'authenticité d'authenticité des textes de Nag Hammadi. Ah, mais totalement. Ils sont aussi authentiques les uns que les autres. Mais l'Évangile du Judas, j'ai envie de dire, il est encore plus hermétique. Et nous allons le voir, d'ailleurs, quand nous allons citer certains passages. Alors, j'ai sélectionné, bien sûr, les passages où il n'y a pas de vide, où il ne manque pas de mots. Parce que c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a plusieurs pages où il manque carrément des phrases entières. Donc là, j'ai voulu m'appuyer que vraiment sur le texte qui avait été reconstitué dans son intégralité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un sujet très, très délicat, j'avais envie de... D'abord, de faire une petite mise au point pour les personnes qui croient connaître l'histoire de Judas, mais qui n'ont pas eu la curiosité, pas eu le temps de lire vraiment les évangiles et de lire l'histoire dans le texte. Parce que ça, c'est important. Alors, tout le monde croit connaître l'histoire du Judas, cet homme épouvantable qui aurait trahi Jésus et qui serait à l'origine de sa mort. Mais quand on lit les évangiles et là, je parle des évangiles canoniques, je ne parle pas des évangiles gnostiques. Donc là, c'est les évangiles que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Il y a des phrases assez curieuses et qui déjà te donnent à réfléchir sur vraiment le rôle qu'a joué Judas. Et notamment, dans l'évangile de Jean, j'ai choisi deux estrets de l'évangile de Jean, il est écrit que Jésus a dit « Je connais ce que j'ai choisi » en parlant de ces évangiles, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Donc là, Jésus nous dit qu'il connaît parfaitement chacun des douze qu'il a choisis et qu'il a fait sciemment pour que l'Écriture s'accomplisse. Parce que dans l'Ancien Testament, tu as plusieurs passages qui semblent annoncer la venue de Jésus. Notamment, un passage dans le livre d'Isaïe où il est écrit « Voici que la Vierge concevra un fils auquel ils donneront le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et dans les évangiles, il est dit que Jésus est avec avec les hommes. C'est comme Dieu avec nous. C'est l'équivalent. Donc, on lui rattache le nom d'Emmanuel. Il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui annonçaient la venue de Jésus. C'est pour cela qu'il aurait dit « Il faut que l'Écriture s'accomplisse. » Et il y a un autre passage qui pourrait donner à croire justement que Judas était vraiment un homme démoniaque puisqu'il est écrit. C'est toujours Jésus qui dit « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze ? Et l'un d'entre vous est un démon. » Et on fait un commentaire « Il parlait de Judas, fille de Simon-Escariot. C'est lui en effet qui devait le livrer, lui, l'un des douze. » Alors, quand on lit le mot « démon », la première idée qui nous vient à l'esprit, oui, c'est un homme démoniaque inspiré par le diable. Mais, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que les évangiles ont été écrits en grec. Que ce mot « démon » que l'on traduit dans nos traductions françaises par ce mot qui est assez terréfiant dès qu'on le lit, mais en grec, le mot « daimon » ne veut pas du tout, ne fait pas du tout allusion à un être diabolique. Le mot « daimon » signifie en grec « l'intelligence divine ». Et nous avons d'abord le témoignage du philosophe Épictète qui écrivait, qui disait dans ses entretiens « Zeus a placé auprès de chacun de nous un guide qui est notre daimon. Il nous a confié à la garde de ce daimon toujours veillant et incapable d'erreur. » Alors, il y a plusieurs autres philosophes qui en ont parlé, Platon aussi, mais surtout le plus fameux des démons, j'ai envie de dire, c'est le démon de Socrate. Socrate qui n'a cessé de dire qu'une voix le guider depuis son enfance. Et on lit dans l'apologie de Socrate écrite par Platon, on lit cette déclaration de Socrate devant ses juges, puisque tu sais, voilà, qu'on l'a condamné injustement, bien sûr. Et il a dit à ses juges « Comme vous me l'avez maintes fois et en maintes endroits entendu dire, se manifeste à moi quelque chose de divin, de démonique. Les débuts en remontent à mon enfance. C'est une voix qui, lorsqu'elle se fait entendre, me détourne toujours de ce que je vais faire mais qui jamais ne me pousse à l'action. » C'était... Socrate n'arrêtait pas de parler de ce dieu intérieur, de cette voix qui le guidait et il appelait son démon. C'est le fameux démon de Socrate. C'est vraiment le démon, on va dire, le plus connu. Donc, chez les Grecs, en grec, le mot démon, ils disent pas du tout quelque chose de diabolique, de mauvais, mais au contraire, tout à l'inverse, une inspiration venue du ciel, une intelligence divine, intérieure, qui va guider l'être, la personne pour l'amener à faire des choses qui sont en accord avec, on va dire, les aspirations les plus élevées de son âme. Donc, déjà, quand on lit dans les évangiles canoniques, notamment dans l'évangile de Jean, quand on lit que Jésus a dit « L'un d'entre vous est un démon », ça ne veut pas dire « L'un d'entre vous est un homme diabolique ». Ça veut dire « L'un d'entre vous est habité par une intelligence divine », ce que va confirmer le contenu de l'évangile de Judas. Il y a aussi un autre passage dans l'évangile de Jean, c'est le fameux passage de la scène, le dernier repas de Jésus. Et pendant ce repas, Jésus dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous deux me livrera ». Il faut bien faire la distinction entre le verbe « livrer » et « trahir ». C'est deux choses bien différentes. Il dit « livrer » comme avant, là, on disait « c'est lui, en effet, qui devait le livrer ». Donc, le mot clé, c'est « livrer », pas « trahir ». Alors, je reviens à la scène, « en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera ». Et quand les disciples entendent ça, ils lui demandent « Seigneur, qui est-ce ? » Et Jésus répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper ». Trempant alors la bouchée, c'est une bouchée de pain, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariot. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc « Ce que tu fais, fais-le vite ». Mais cela, aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il le lui disait. Aussitôt la bouchée prise, il sortit, il faisait nuit et dès que Judas est parti, Jésus déclare « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui ». Alors, on va un petit peu expliquer la scène, dans la scène. C'est le fait de donner la bouchée de pain à Judas. D'abord, chez les chrétiens, de partager le pain, c'est un signe de communion, de communion spirituelle, de fraternité. Donc, en donnant sa bouchée de pain à Judas, c'est comme s'il le reconnaissait comme un frère en esprit. C'est vraiment un acte de communion, le partage du pain. Après, il lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite », comme un ordre, comme s'il l'envoyait en mission. Et personne ne comprend. Aucun des disciples ne réagit, d'ailleurs, c'est très curieux. Il leur dit « L'un de vous va me livrer, celui à qui je vais donner la bouchée de pain ». Il la donne à Judas et les disciples ne comprennent rien. Ils n'empêchent pas de partir. Ils n'empêchent pas d'accomplir sa mission. Ça, c'est très curieux. Il croit, on nous explique dans le texte qu'il croit les disciples qu'ils lui commandent d'aller acheter quelque chose pour préparer la Pâque. Seulement, il fait nuit. Alors, pour aller acheter quelque chose la nuit, c'était aussi assez curieux. Et dès qu'il est parti, Judas, Jésus déclare « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Comme si, voilà, ça annonçait déjà sa glorification. Et le passage, on va dire un petit peu délicat, quand il est dit « Après la bouchée, alors Satan entra en lui ». Alors là, je ne vais pas m'étendre là-dessus tout de suite. On va voir à la fin ce que signifie ce mot « Satan » qui n'est pas employé dans les Écritures comme un nom propre. C'est un nom commun, c'est une fonction. Nous allons voir après quel sens on peut lui donner à ce Satan qui est évoqué dans ce passage. Bon, ça c'était une petite mise au point pour bien montrer que dans les évangiles canoniques, reconnus par l'Église, il y a des détails qui sont très intrigants sur le rôle de Judas. Alors, et qui peuvent expliquer grandement pourquoi il y a des chrétiens, notamment les chrétiens gnostiques, qui ont vénéré, mais littéralement vénéré, la figure, le personnage de Judas. Et là, nous en avons l'exemple flagrant avec cet évangile qui a ressurgi comme par miracle de l'Égypte encore. nous sommes encore en Égypte comme les thèses de Nagamédie. Alors, on va commencer. On va commencer par citer les passages les plus révélateurs et puis surtout les passages entiers qui se trouvent dans cet évangile. Alors, il commence comme ça cet évangile. « Compte rendu secret de la révélation faite par Jésus en dialoguant avec Judas et l'Escariot sur une durée de huit jours trois jours avant qu'il célèbre la Pâque. » il se sera entretenu pendant huit jours avec Judas pour le préparer à sa mission, on va dire. Alors, le texte continue. « Lorsque Jésus apparut sur terre, il accomplit des miracles et de grandes merveilles pour le salut de l'humanité et les douze disciples furent appelés. Il commença à s'entretenir avec eux des mystères au-delà du monde et de ce qui aurait lieu à la fin. » d'emblée, ça c'est les premières lignes de l'évangile, on évoque aussi les mystères. Donc là, on sait qu'on a fait un texte qui va nous révéler, on va dire, le côté le plus profond, le côté le plus ésotérique de l'enseignement de Jésus. Voilà. Comment l'évangile commence ? Après, il y a une scène qui est assez étrange, on va dire. Jésus arrive et il trouve les disciples occupés à faire leur pieuse observance, c'est-à-dire à rendre grâce, à bénir le pain, à faire les rites, les rites propres à leur religion. Et là, Jésus, il les regarde en souriant. Il est écrit Jésus sourit en voyant les disciples faire leur pieuse observance. Alors là, les disciples lui dirent Maître, pourquoi souris-tu de notre action de grâce ? Qu'avons-nous fait ? Nous avons fait ce qu'il convient de faire. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus sourit. Et Jésus leur répond Je ne souris pas de vous, vous ne faites pas cela de votre propre volonté, mais c'est parce qu'il en est ainsi que votre Dieu sera loué. Votre Dieu. Alors, ils lui dirent Maître, toi, toi, tu es le fils de notre Dieu. Ils ne comprennent pas. Et Jésus leur dit Que connaissez-vous de moi ? En vérité, je vous le dis, nulle génération de ceux qui sont parmi vous ne me connaîtra. Donc, il essaye de faire comprendre aux disciples que le Dieu guilvénère, ce n'est pas le sien. Ce n'est pas le même Dieu. Alors, et là, les disciples commencent à blasphémer dans leur cœur, il est écrit, de l'attitude de Jésus, ça les met en colère, qu'ils se manquent un petit peu d'eux. Gentiment, mais ils se manquent un peu d'eux. Et alors là, Jésus leur dit que c'est leur Dieu qui fait naître cette colère en eux. Il ajoute que celui d'entre vous qui est suffisamment fort parmi les êtres humains fasse surgir l'homme parfait et vienne se tenir devant ma face. Alors, tous dire, nous en avons la force, mais leur esprit n'osa pas aller devant lui, à l'exception de Judas l'Escariote. Il fut capable de se tenir devant lui, mais il ne put le regarder dans les yeux. et il détourna son visage. Judas lui dit, il dit à Jésus, donc, je sais qui tu es et d'où tu es venu. Tu es issu du royaume immortel de Barbelo et le nom de qui t'as envoyé, je ne suis pas digne de le prononcer. Alors ça, c'est très important, cette réflexion, le royaume immortel de Barbelo parce que nous savons que c'est sous ce nom que les gnostiques chrétiens, bien sûr, les gnostiques sétiens vénéraient l'Esprit, le Saint-Esprit et aussi sous une forme féminine et qui était la source de la lumière et de la vie. Donc ce nom de Barbelo nous renvoie directement aux gnostiques sétiens. Donc ça, c'est comme une signature. Vous voyez que cette allusion au nom de Barbelo nous en dit long sur les auteurs de l'Évangile. Alors je reprends. Donc Judas dit, voilà, je sais qui tu es et d'où tu es venu. Tu es issu du royaume immortel de Barbelo et le nom de qui t'as envoyé. Je ne suis pas digne de le prononcer. Alors Jésus lui dit, comprenant que Judas, là c'est moi qui commente, que Judas avait, l'intelligence était habité par cette intelligence divine qui lui a permis de le reconnaître, de comprendre qu'il était vraiment. Alors Jésus lui dit, « Sépares-toi des autres et je te dirai les mystères du royaume. Il te sera impossible d'y parvenir mais au prix de maintes afflictions car un autre prendra ta place afin que les douze disciples puissent se retrouver au complet avec leur Dieu. » Deuxième fois, deuxième allusion pour montrer que ce n'était pas son Dieu à lui. alors ça nous dit que Jésus ayant reconnu en Judas un être qui possédait l'entendement nécessaire pour comprendre son enseignement secret, il lui demande de se séparer des autres disciples pour lui faire la révélation des mystères. Alors là déjà ça pose d'emblée le personnage au niveau de Judas qui se distingue on va dire qui se distingue entre tous entre tous les disciples et après donc il y a une autre scène le lendemain matin Jésus revient voir les disciples qui lui demandent où il était parti parce qu'il apparaît dans cet évangile Jésus apparaît disparaît et ce n'est pas du tout comme les autres évangiles ce n'est pas une chronologie c'est une succession de scènes qui donne l'occasion d'un enseignement particulier. Donc Jésus revient le lendemain matin et ça n'est pas du tout où il est parti il lui demande il leur répond « Je suis allé visiter une autre génération grande et sainte » alors les disciples l'intero sur cette mystérieuse génération il leur répond il leur fait cette réponse « Pourquoi pensez-vous à votre cœur à cette génération forte et sainte ? En vérité je vous le dis aucun être issu de ces théons-ci ne verra cette génération-là aucune armée d'anges stellaires ne règnera sur cette génération-là aucune personne née de mortels ne pourra s'y associer. » Alors là Jésus fait allusion à la grande génération qui apparaît aussi dans les textes des Gnostiques qui s'étient cette grande génération alors là c'est un grand grand mystère parce que cette grande génération elle est liée au mystère du royaume divin elle ne peut pas exister sur terre donc on va voir plus loin il évoque aussi les mystères du royaume liées à cette grande génération qui ne concerne pas du tout les êtres mortels alors ils ne comprennent pas bien sûr les disciples et un autre jour on nous dit les disciples racontent à Jésus qu'ils ont eu une vision la vision d'un temple où il y avait des prêtres douze prêtres comme eux douze prêtres mais on va dire des mauvais prêtres qui se livraient à des sacrifices à des actes abominables mais vraiment quelque chose d'épouvantable et qui recevaient les offrandes du peuple alors ils ont cette vision ils nous racontent qu'ils ont cette vision de prêtres impies on va dire mais vraiment qui se livrent à des choses des actes plus que répréhensibles et Jésus leur dit pour leur expliquer leur vision ce que vous avez vu recevant les offrandes à l'hôtel voilà qui vous êtes c'est là le Dieu que vous servez et vous êtes ces douze hommes que vous avez vus et les bêtes que vous avez vues qui ont mené au sacrifice ce sont tous ceux que vous fourvoyez devant cette hôtel là ce sont là les étoiles qui mènent toutes choses à leur terme car aux générations humaines il a été dit voici Dieu a reçu votre sacrifice des mains des prêtres prêtres c'est à dire ministres de l'égarement alors là Jésus n'y va pas de main morte il associe les prêtres à des ministres de l'égarement par leur demande de sacrifice qui servent un Dieu qui n'est pas du tout celui de Jésus parce que celui de Jésus n'aurait jamais demandé des sacrifices de verser le sang même celui d'un animal donc et il a juste Jésus mais c'est le Seigneur qui commande lui le Seigneur de l'univers et lorsque viendra le jour le dernier jour ils seront couverts de honte voilà tous ces prêtres qui font des sacrifices qui se réclament d'un Dieu qui n'est pas du tout qui ne ressemble pas du tout à celui de Jésus donc voilà cette vision des mauvais prêtres qui nous est racontée dans cet évangile et tout de suite après après que les disciples aient raconté leur vision il y a Judas qui vient vers Jésus qui lui dit Maître de même que tu les as tous écoutés maintenant écoute-moi aussi car j'ai eu une grande vision donc Judas a eu une vision lui aussi de son côté mais c'est pas du tout la même alors lorsque Jésus eut entendu cela il sourit il lui dit toi le treizième esprit c'est aussi on traduit aussi toi le treizième démon démon esprit c'est la même chose toi le treizième très important on va y revenir sur ce qualificatif de treizième pour Judas toi le treizième esprit pourquoi te donnes-tu tant de mal mais prends la parole voilà il lui dit raconte-moi ta vision alors Judas lui dit dans la vision je me suis vu lapidée et persécutée par les douze disciples et je suis arrivée en ce lieu après toi j'ai vu une maison on traduit une maison le traducteur n'est pas tout à fait sûr vu le texte enfin j'ai vu une maison et mes yeux n'ont pu embrasser sa grandeur ça pourrait être un palouse ça pourrait être quelque chose vraiment de splendide des gens nobles se pressaient autour et cette maison-là avait un toit de feuillage pareil là on n'est pas tout à fait sûr la traduction et au milieu de la maison il y avait une foule et je m'adressais à toi en disant fais-moi entrer là moi aussi avec ces gens et Jésus lui répond Judas ton étoile t'as envoyé non aucun être né de mortel n'est digne d'entrer dans cette maison que tu as vue car c'est un lieu réservé aux saints ni le soleil ni la lune ni règneront ni le jour mais c'est là dans ce royaume éternel que les saints seront toujours en compagnie des anges saints voilà je t'ai révélé les mystères du royaume et je t'ai instruit sur l'égarement des étoiles alors là c'est la deuxième fois dans cet évangile on revient sans arrêt sur cette histoire d'étoiles et l'égarement des étoiles alors là d'ailleurs tous les spécialistes s'accordent à dire que c'est en fait une allusion à l'astrologie c'est à dire les étoiles comme les douze disciples symbolisent les douze constellations du Zodiac et donc cette histoire d'étoiles ça représente aussi les puissances qui sont en action dans le monde matériel dans la création physique mais ces puissances-là n'agissent pas au niveau du royaume et quand on est dans la création matérielle au niveau du physique on est soumis à ces influences qui peuvent nous égarer effectivement donc ces étoiles qui sont susceptibles d'égarer les personnes qui sont nées sous le signe de ces étoiles donc ces douze signes du Zodiac sont symbolisés par les douze apôtres et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a dit au début sépare-toi des disciples et qu'ils seraient remplacés parce qu'il fallait qu'il reste douze parce que ce nombre douze ça symbolise on va dire la vie l'incarnation dans le monde physique il faut toujours qu'il y en ait douze parce qu'on ne peut pas venir au monde sans naître sous l'un des douze signes du Zodiac mais Judas dans l'histoire le treizième esprit le treizième démon il symbolise le treizième signe du Zodiac et là on en reparlera tout à l'heure si tu veux parce que c'est très très important ce treizième signe donc j'en reviens à la vision de Judas voilà qui lui n'a pas vu cette vision épouvantable des prêtres qui sacrifiaient dans les temples et qui servaient le mauvais Dieu lui il a eu une vision du royaume et des êtres des êtres qui se trouvent dans ce royaume et de la grande génération de cette génération sainte on dit aussi en compagnie des anges saints parce qu'on va voir à la suite dans l'évangile que tous les anges ne sont pas saints alors ça ça nous expliquait après alors la suite donc la suite après la vision de Judas Judas demande à Jésus maître se pourrait-il que ma semence alors le mot semence c'est très important aussi parce qu'on va le voir avec au niveau de 7 à la fin toujours pareil le troisième fils d'Adam et Ève alors Judas demande à Jésus maître se pourrait-il que ma semence soit soumise au joug des archontes alors les archontes c'est pareil c'est les puissances qui sont en action dans le monde physique qui nous tiennent sous leur domination mais qui sont totalement impuissantes au niveau du royaume donc là Judas demande à Jésus voilà est-ce que lui aussi il est soumis au joug des archontes et il demande aussi à Jésus qu'est-ce qui est avantageux pour lui d'être séparé des autres disciples qu'est-ce que ça va lui apporter et Jésus lui répond tu deviendras le treizième encore toujours pareil l'association du treize à Judas et tu seras maudit par les autres générations et tu règneras sur elles ça veut dire que Jésus surpassera tous les autres disciples d'abord par la compréhension qu'il possède grâce à son démon intérieur c'est-à-dire l'intelligence divine tu as dit Jésus surpassera tous les autres disciples c'est Judas pardon oui oui excuse-moi Judas surpassera tous les autres disciples voilà par son entendement sa compréhension innée dû à l'esprit qui l'habite en fait ce démon ce démon intérieur ce bon génie cette intelligence divine comme celle qui guidait Socrate et aussi il va les surpasser par le sacrifice auquel il va consentir Judas parce qu'il va faire le plus énorme des sacrifices comme on va le comprendre après et aussi ce chiffre treize qui est associé à Judas il y a toujours une connotation un petit peu maudite au niveau du treize mais il faut comprendre aussi elle a aussi une connotation éminemment sacrée enfin ce nombre il a une connotation sacrée pourquoi parce que au milieu des douze disciples qui faisait figure du treizième Jésus Jésus était aussi un treizième comme Judas qui va le devenir une fois qu'il aura été exclu des douze donc il y a une relation pour ne pas dire une communion entre Jésus et Judas et ça va aller beaucoup plus loin comme on le verra par la suite donc voilà il annonce à Judas qu'effectivement il va être maudit par les générations mais qu'en même temps il va régner sur elles et ensuite il lui dit viens que je t'instruise des choses cachées que nul n'a jamais vu car il existe un royaume grand et illimité dont aucune génération d'anges n'a vu l'étendue dans lequel il y a le grand esprit invisible qu'aucun oeil d'ange n'a jamais vu qu'aucune pensée du coeur n'a jamais embrassé et qui n'a jamais été appelée d'aucun nom là il lui parle du royaume il lui parle du mystère le plus grand et ensuite après lui avoir parlé du royaume il lui explique un petit peu comment s'est déroulée la création là c'est un récit cosmologique pour lui faire comprendre voilà comment tout est apparu alors d'après ce que nous dit l'évangile de Judas tout serait né à partir du royaume en question où il est apparu il y a eu d'abord la création de l'auto-engendré ce qu'on appelle l'auto-engendré c'est l'enfant de Dieu dans le royaume qui lui-même à son tour va créer les anges les premiers anges qu'on appelle aussi les éons éons de lumière un éon un éon c'est un être éternel donc là c'est les premiers anges créés par l'auto-engendré qui lui-même a été créé dans le royaume et c'est comme cela qu'après à leur tour voilà ils ont créé le cosmos mais le cosmos il le qualifie de corruption parce que tout dans la création tout dans l'univers matériel est appelé à se corrompre à se désagréger à mourir à mourir à se transformer donc il qualifie le cosmos de corruption c'est synonyme ensuite il est écrit là je cite le texte que oui parce qu'à un moment ils appellent à venir à la vie que douze anges viennent à être pour régner sur le chaos et le monde infernal le chaos et le monde infernal c'est la création matérielle et voici de la nuée apparu un ange dont le visage jetait du feu et dont l'aspect était souillé de sang un ange tu vois qui n'était pas sain lui son nom était Nébro rebelle d'autres l'appellent Yadalbaot enfant du chaos un autre ange un deuxième donc sa classe est aussi venu de la nuée et Nébro et sa classe donc ces deux anges qui étaient assez terrifiants vont créer à leur tour six anges chacun pour faire encore douze le chiffre douze le nombre douze c'est ce qui régit vraiment la création matérielle et alors sa classe dit à ses anges créons un être humain selon la ressemblance et selon l'image alors là l'évangile de Judas nous dit que la création de l'homme elle provient directement de l'action de ses anges mais qui sont voilà ce ne sont pas les anges les plus lumineux loin de là mais créons un être humain selon la ressemblance et selon l'image alors ça veut dire qu'il y a deux choses en l'être humain c'est à dire l'image à l'image de Dieu donc un esprit éternel qui est en lui et à la ressemblance là la ressemblance des gouverneurs de ce monde donc vraiment que l'être humain il a les deux pôles c'est à dire il est fait à la fois à l'image de Dieu mais à la ressemblance aussi des gouverneurs ou des archontes du monde matériel et là voilà ce qui explique l'origine du mal et on ajoute dans le texte mais Dieu a fait que la connaissance alors là le mot connaissance c'est gnose dans le texte mais Dieu a fait que la connaissance soit donnée à Adam et à ceux avec lui afin que les rois du chaos et du monde infernal ne les dominent pas c'est à dire les puissances qui règnent dans le monde matériel c'est à dire nous avons le pouvoir parce que nous sommes fait à l'image de Dieu quand même de nous libérer du jour des archontes de ceux qui règnent en maître sur le monde matériel voilà ce que nous dit l'évangile de Judas ce dernier passage ce dernier passage est assez marrant finalement parce que dans la littérature chrétienne c'est pas Dieu qui a donné la connaissance à Adam c'est Adam et Ève qui ont volé la connaissance à Dieu en croquant l'arbre de la connaissance et Dieu du coup les a chassés de l'Éden donc là on est encore complètement à l'inverse ça remet beaucoup de choses en cause beaucoup de choses en question et puis il faut savoir aussi que dans la Genèse cette histoire là il faut en fait le Dieu quand on traduit Dieu l'Éternel c'est Elohim le mot et le mot Elohim est un pluriel et ce pluriel désigne les puissances du monde mais ce n'est pas si tu veux il faut bien distinguer Elohim et ce qu'on va appeler plus tard Yahvé mais qui en fait Yahvé ce n'est pas un nom c'est le tétagramme sacré il est imprononçable et tu vas voir après Antoine parce que je te réserve une surprise pour la fin alors en rapport à Yahvé justement mais là au niveau de la Genèse ce sont les Elohim d'ailleurs il est bien dit que l'homme n'étend pas après sa main vers l'arbre de vie et ne devienne comme l'un de nous on est dans un pluriel donc on voit bien que ce n'est pas qu'un dieu unique là qui parle ce sont des puissances qui ont peur que l'homme se libère de leur puissance et donc effectivement le serpent de la Genèse qui apporte la connaissance ça aussi il y a beaucoup de choses à remettre en cause et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y avait certains Gnostiques qui adoraient on les appelait les Ophites parce qu'ils adoraient la figure du serpent qui avait révélé la connaissance pour se libérer du joug de l'emprise je dirais des gouverneurs de ce monde on renverse on renverse l'ordre des choses complètement bon je reviens quand même à mon émangile de Judas parce que là je risque de m'en éloigner un peu beaucoup ok donc après ce récit on va dire de la création que lui fait Jésus Judas demande à Jésus l'esprit de l'homme est-il mortel ? et Jésus lui répond c'est pourquoi Dieu a ordonné à Michel l'archange Michael et Michel d'accorder les esprits aux hommes comme un prêt là il faut faire très attention ce n'est que prêter comme un prêt afin qu'ils puissent offrir leur service par dévotion mais le grand esprit a ordonné à Gabriel de donner là donner définitivement les esprits à la grande génération sans roi c'est-à-dire l'esprit avec l'âme alors là cette réflexion nous dit que tant qu'on ne s'est pas élevé au rang de la grande génération qui vit dans le royaume notre esprit notre âme ne nous sont que prêtés ce n'est pas un acquis ça nous est prêté pour notre progression mais il y a toujours un risque un risque de se le voir retirer on va dire si la progression ne se fait pas et si au contraire on sombre dans des abîmes par contre celui qui s'est élevé au rang dans la grande génération et qui a rejoint le royaume là l'esprit lui est donné pour l'éternité on ne peut plus le reprendre c'est terminé donc voilà ce qu'expliquent Jésus à Judas et après il lui dit en vérité je te le dis ceux qui offrent des sacrifices à sa classe donc le mauvais dieu l'ange voilà qui est terrifiant font tout ce qui est mauvais mais toi tu les surpasseras tous encore une fois tu les surpasseras tous car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle alors là voilà Jésus lui demande clairement de le conduire à la mort d'offrir ce sacrifice à sa demande parce que c'est le sacrifice qui doit être offert pour que s'accomplissent voilà les prophéties de l'Ancien Testament pour que tout soit accompli d'ailleurs comme a dit Jésus je ne suis pas venu abolir la loi je suis venu l'accomplir mais il avait besoin de quelqu'un pour accomplir sa mission et ce quelqu'un c'était Judas parce qu'il était le seul à pouvoir comprendre comprendre ce qu'il lui demandait mais en même temps on peut imaginer quel sacrifice a dû accepter Judas en sachant d'abord en conduisant à la mort le plus épouvantable son maître et ami bien-aimé et en plus en sachant qu'il allait être maudit après pour des générations jusqu'à ce qu'on retrouve on va dire le savoir et que cet évangile surgisse comme par miracle bien des siècles après et donc il lui demande clairement de le conduire à la mort il ajoute déjà ta corne s'est dressée ton courroux s'est enflammé ton étoile a brillé de tout son éclat et ton coeur a toute sa force alors quand il parle de la corne de Judas il ne faut pas croire non plus que c'est quelque chose en rapport avec le diable parce que c'est comme le mot corne en hébreu quand on parle de corne dans l'Ancien Testament le mot corne en hébreu dessigne aussi un rayon de lumière quand on parle de quelqu'un qui a des cornes dans l'Ancien Testament ça veut dire qu'il a été touché par le divin et c'est la raison pour laquelle notamment là je te cite un exemple très concret la statue de Moïse réalisée par Michel-Ange qui est à Rome à l'église Saint-Pierre et bien ce Moïse il est cornu il a deux cornes sur la tête ça ne veut pas dire que Moïse est un démon ça veut dire que ses cornes en fait symbolisent les rayons de lumière des rayons de lumière suite à sa rencontre avec l'éternel voilà sa rencontre avec le divin et c'est pour ça que Michel-Ange lui a fait des cornes parce que dans les traductions de la Bible on disait que Moïse était redescendu après son face-à-face à l'éternel et qu'il avait des cornes en fait il faut traduire rayons de lumière voilà donc il faut bien comprendre donc tu vois qu'on peut se méprendre à les mots qu'on ne connait pas l'origine alors voilà ce qu'il lui dit que son étoile a brillé de tout son éclat que son cœur a toute sa force que maintenant il est prêt il est prêt à accomplir ses maisons il lui dit enfin voici tout a été tout a été révélé lève tes yeux et vois la nuée et la lumière qui s'y déploie et les étoiles qui l'entourent l'étoile qui est en tête de leur cortège est ton étoile Judas leva les yeux il vit la nuée lumineuse il la pénétra c'est à dire on imagine les étoiles là qui sont autour de la nuée c'est les douze étoiles douze étoiles qui représentent les douze disciples mais l'étoile de Judas elle est en tête elle est en tête du cortège des étoiles c'est la treizième étoile qui nous renvoie aussi l'étoile guide il l'appelle l'étoile guide au treizième signe du Zodiac alors pourquoi ce treizième signe du Zodiac est-il si important parce que comme je te l'ai dit on ne peut pas venir au monde on ne peut pas s'incarner dans un corps sans être sous un signe un des douze signes du Zodiac ce n'est pas possible mais par contre quand tu sors du cycle du cercle infernal on peut employer le mot des réincarnations quand tu ressuscites quand tu renais pour la dernière fois là tu vas naître sous le treizième signe c'est-à-dire que celui qui naît sous le treizième signe va rejoindre après le royaume et la grande génération des êtres immortels donc ça c'est on peut comparer ce treizième signe aussi à la porte du ciel le passage le passage qui va permettre de sortir du cercle Zodiacal et de ne plus jamais être soumis donc aux lois de la réincarnation et aux puissances qui règnent dans le monde matériel c'est fini c'est une délivrance totale donc voilà l'importance de ce treizième signe alors ce qu'il faut souligner aussi ce treizième signe connu des astrologues mais qu'ils ne l'utilisent jamais c'est même quelque chose d'un peu secret on va dire dans l'astrologie le treizième signe c'est le serpentère alors on revient au sabot du serpent Antoine là tu m'avais un peu devancé il s'appelle Ophucus en latin ou le porteur du serpent et qu'est-ce que représente cette constellation alors cette constellation qui est censée qui se trouve entre exactement la constellation du scorpion et le sagittaire elle est censée représenter le dieu de la médecine en Grèce Asclepios qui porte un serpent sur ses épaules mais pourquoi parce que selon le mythe la légende Asclepios aurait été mordu par un serpent qui l'aurait tué mais il aurait été ressuscité par un autre serpent tu vois le symbolisme et donc ce treizième signe est lié aussi au mystère et au secret de la résurrection parce que revenu à la vie Asclepios aurait découvert le secret pour ressusciter les morts donc il y a une connotation symbolique liée directement au mystère de la résurrection qui est attachée à ce treizième signe le serpentaire ou Fucus donc là c'est pareil ce mystère incarné par Jésus le treizième esprit ou le treizième démon nous renvoie au treizième signe du Zodiac et au mystère qui amène un être à sortir du cercle des réincarnations pour ressusciter sous l'hospice on va dire du treizième signe qui représente la porte le passage qui va permettre de sortir du cercle Zodiacal c'est pour ça qu'il dit aussi à Judas sépare toi des douze autres des autres disciples parce qu'il ne faut plus appartenir au groupe des douze tant que tu es dans le nombre douze tu es dans la création physique matérielle et tu es soumis au pouvoir des archontes on va dire les archontes les mauvais anges les puissances qui oeuvrent dans le monde matériel et qui n'ont plus aucune emprise sur toi si tu réussis à sortir de ce cercle et à rejoindre la grande génération dans le royaume alors on va en revenir maintenant je t'ai dit donc que c'était les gnostiques cétiens qui qui ont probablement même très certainement rédigé cet évangile c'est un gnostique cétien qui était aussi assimilé au caïnit ça c'est l'évêque Irénée de Lyon qui nous le dit donc des gens qui vénéraient à la fois la figure de Cain et de Seth alors bon Cain j'en ai parlé dans une autre émission c'est sur les vampires je vais y revenir quand même un peu brièvement parce que c'est quand même très très important cette histoire de Cain bon tout le monde croit la connaître c'est toujours pareil comme celle de Judas mais il faut lire il faut lire le texte il y a 16 versets 16 versets dans la Genèse chapitre 4 alors je vais relire quand même ces 16 versets pour bien resituer l'histoire Adam connut Ève sa femme elle conçut enfanta Cain et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel elle se réjouit Ève en disant qu'elle a conçu Cain grâce à l'éternel puis alors on nous dit ensuite elle enfanta encore son frère Abel mais là pour Abel elle dit rien Ève elle dit rien du tout elle dit pas qu'elle a eu grâce à l'éternel on nous dit rien elle dit simplement elle enfanta encore son frère Abel Abel fut berger et Cain fut laboureur ou cultivateur ça dépend des traductions au bout de quelques temps Cain fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre puisqu'il était cultivateur et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse l'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande on ne sait pas pourquoi c'est étrange Cain fut très irrité et son visage fut abattu et l'éternel dit à Cain pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien sous-entendu il n'a pas il n'a pas fait ce qu'il devait faire si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine sur lui cependant Cain adressa la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les champs Cain se jeta sur son frère Abel et le tua l'éternel dit à Cain où est ton frère Abel il répondit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère et Dieu dit qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi maintenant tu seras maudit de la terre là il est bien précisé c'est la terre qui maudit Cain pas l'éternel alors maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère quand tu cultiveras le sol il ne te donnera plus sa richesse tu seras errant et vagabond sur la terre et Cain dit à l'éternel mon châtiment est trop grand pour être supporté voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre je serai caché loin de ta face je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera et l'éternel lui dit si quelqu'un tue Cain Cain serait vengé sept fois et l'éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tue à point alors non seulement il ne punit pas Cain de son crime il lui met une marque la marque de l'éternel sur lui pour le protéger de tous ceux qui voudraient porter la main sur lui et l'histoire se termine puis Cain s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden alors là il y a un indice capital parce que juste avant l'histoire de Cain et d'Abel donc au moment de où Adam et Ève sont chassés du paradis il est écrit et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie on nous précise juste avant que l'arbre de vie se trouve à l'orient du jardin d'Éden et à la fin de l'histoire de Cain on nous dit que Cain parti habiter dans la terre de Nod à l'orient d'Éden c'est à dire qu'après son supposé crime Cain il serait tout simplement parti à l'endroit où se trouvait l'arbre de vie après avoir reçu une marque le signe de l'éternel pour le protéger alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? d'abord en aucune façon dans aucune aucune traduction de la Bible quelle qu'elle soit il n'est écrit que Dieu maudit Cain c'est la terre qui le maudit donc le plan matériel physique et après on nous dit donc qui devient le protéger de l'éternel et qui va directement trouver le chemin de l'arbre de vie alors là bien sûr c'est une histoire à comprendre à un autre niveau sans doute Cain c'est le symbole de l'homme en voie de divinisation qui devait opérer le sacrifice tuer l'homme animal l'homme animal représenté par Abel le berger qui tuait les bêtes de son troupeau qui était habitué à verser le sang contrairement à Cain qui n'avait jamais versé le sang puisque lui était cultivateur donc on comprend dans ce drame sacré que Cain pourquoi son offrande n'a pas été agréé par l'éternel parce que l'éternel attendait autre chose de lui il attendait que cet homme en voie de divinisation sacrifie sa nature charnelle enfin animale pour trouver après le chemin de l'arbre de vie mais à partir de là il était automatiquement maudit par la terre donc en fait Abel et Cain ce sont les symboles de notre nature à la fois divine et animale tu vois comme le récit là de la création de l'homme dans l'évangile de Judas à l'image et à la ressemblance à l'image de Dieu donc divine et à la ressemblance des puissances de ce monde on est double l'être humain est double et cette figure double est représentée par Cain et Abel jusqu'à ce que nous l'homme divin qui est en nous prenne le dessus et terrasse l'homme animal pour après trouver le chemin de l'arbre de vie donc renaître sous le signe du treizième signe du Zodiac et et pourquoi aussi les gnostiques adoraient la figure de Seth c'est pareil c'est en relation avec cette histoire de Cain puisque puisque Seth est venu pour remplacer soi-disant Abel il est écrit et Adam connut encore sa femme et l'enfanta un fils et appela son nom Seth car dit-elle Dieu m'a insigné une autre semence tu retrouves le même mot semence que dans l'évangile de Judas quand Judas demande est-ce que ma semence sera aussi soumise au jeu des archontes donc je reviens au texte de la Genèse car dit-elle Ève Dieu m'a signé une autre semence au lieu d'Abel car qu'un l'a tué donc on comprend que Seth est la figure de l'homme transfiguré de l'homme divinisé après que Cain qui lui représentait l'homme en voie de divinisation a réussi à terrasser sa nature animale donc tu comprends le lien entre Cain et Seth d'où la vénération diagnostique pour Cain pour Seth et plus tard pour Judas parce que le sacrifice de Cain qui était on va dire tout symbolique et bien Judas il devait l'accomplir il devait l'accomplir dans les faits à la demande de Jésus c'est c'était voilà un sacrifice demandé par la victime elle-même pour accomplir mais là pas d'une manière symbolique parce qu'il l'a accompli là on est vraiment dans le dans la réalisation dans l'accomplissement de la prophétie la transformation de l'homme animal en homme divin l'homme de chair qui se transforme et qui va acquérir un corps de gloire comme nous en avons la preuve grâce au l'un seul de Turin donc là nous ne sommes plus dans le domaine de l'allégorie des symboles mais là donc le sacrifice que Jésus a demandé à Judas parce qu'il lui a demandé de faire le sacrifice de sa propre personne de sacrifier son maître et ami adoré alors on peut imaginer le conflit qui a pu qui a pu qui a pu connaître Judas dans son être intime intérieur c'était quelque chose de terrible c'est peut-être pour ça que Jésus a passé huit jours à discuter avec Judas pour le persuader justement de faire ce sacrifice il fallait huit jours huit jours pour lui enseigner les mystères et pour lui faire comprendre l'importance de sa mission alors mettons un peu deux secondes à la place de Judas si tu avais été l'ami de l'homme on va dire le plus extraordinaire que le monde ait connu et qui te demande de l'envoyer à la mort c'est bon quelle force d'âme a dû avoir Judas pour accomplir cette mission qui était vraiment terrible terrible à vivre et là j'ai gardé si tu veux le meilleur pour la fin parce que bon il y a cet évangile gnostique il y a comme je te l'ai dit au début les extraits des évangiles canoniques qui nous mettent un peu la puce à l'oreille mais il y a autre chose et ça très peu de gens le savent moi-même je l'ignorais complètement avant d'avoir eu le bonheur et la chance de découvrir cet ouvrage c'est la Bible restituée de Carlos Suarez qui offre toutes les clés de compréhension pour lire les textes le texte biblique et sans ce livre je crois que la Bible reste un livre complètement fermé et là Carlos Suarez m'a fait prendre conscience d'un élément capital alors c'est au niveau si tu veux de la Kabbal et des noms des noms en hébreu Jésus en hébreu Jésus en hébreu c'est Yeshua et ça s'écrit avec cinq lettres cinq lettres bien sûr hébraïques dans ces cinq lettres tu retrouves les quatre lettres du nom de Dieu du tétragramme sacré révélée à Moïse pendant le fameux épisode du buisson ardent alors ces quatre lettres c'est Yod et Vohé bon on traduit par Yahvé ou Jéhovah dans nos Bibles mais en fait c'est intraduisible ces quatre lettres intraduisibles et le nom de Jésus comporte ces quatre lettres du nom de Dieu avec au milieu une cinquième alors on passe du tétragramme à un pentagramme donc cinq lettres et c'est la lettre chine qui va s'intercaler au milieu du tétragramme sacré pour donner le nom de Yeshua Jésus en hébreu et cette cinquième lettre ce chine il a pour valeur numérique 300 alors tu sais que chaque lettre de l'alphabet hébreu a une signification bien particulière notamment au niveau des nombres ce 300 c'est l'esprit divin qui anime toute la création c'est la vie mais la vie j'ai envie de dire la vie qui est en toute chose et qui est éternelle c'est pas quelque chose qui va se détruire c'est vraiment le germe divin éternel qui est en toute chose qui d'ailleurs donne la vie à tout ce qui existe maintenant passons au nom de Judas en hébreu pareil cinq lettres comme Yeshua et dans ces cinq lettres je pense que tu l'auras déjà deviné Antoine il y a les quatre lettres du tétragramme sacré dont le Judas a le nom de Dieu dans son nom et la cinquième lettre c'est un et là on ne le met pas au milieu comme le chine de Jésus au milieu du tétragramme on le met à la quatrième place et ce d'alète il correspond au chiffre quatre et là on est dans le plan matériel tout ce qui est quatre l'existence physique c'est aussi il symbolise la porte le passage mais alors dans les deux sens c'est à dire le passage à la fois pour s'incarner dans le plan physique ou pour au contraire s'en libérer c'est un passage à double sens on peut rentrer on peut sortir donc voilà le symbole de la lettre qu'on ajoute au tétragramme sacré pour donner le nom de Yéhouda Judas donc déjà tu vois le lien entre Jésus et Judas parce que c'était les deux seuls enfin parmi les douze disciples Judas était le seul à renfermer dans son nom le nom de Dieu le tétragramme sacré c'est à moi il y a une différence Yeshua on ajoute la cinquième lettre le chine symbolisant le nombre trois cents et Judas c'est le quatre le d'alète tu prends le chine Antoine tu prends le d'alète ça donne la racine Shed et Shed en hébreu c'est Satan voilà c'est le coup de théâtre c'est là où je voulais en venir au début tu sais quand j'étais cité le passage de la scène on dit que Satan est entré dans Judas et bien tu prends les deux lettres que tu ajoutes au tétragramme la première pour Jésus la deuxième pour Judas tu rassembles ces deux lettres et ça nous donne le nom de Satan en hébreu mais Satan ce n'est pas un nom propre ce n'est pas le nom d'un être c'est un nom commun qui désigne une fonction une fonction qui agit dans le sens de s'opposer c'est une force qui s'oppose voilà une force d'opposition par exemple dans l'Ancien Testament on qualifie le roi David de Satan on dit que c'est le Satan des Philistins on ne va pas dire que le roi David est un démon est un diable non c'est simplement l'adversaire des Philistins tu vois tout ce qui s'oppose à toi est qualifié de Satan il y a même un passage on parle d'un ange de Dieu qui est qualifié de Satan parce qu'il empêche un homme de s'avancer voilà de traverser un passage donc c'est pas du tout un nom propre et donc qu'est-ce que c'est cette opposition c'est deux lettres le Shin et le Dalet c'est l'opposition de la vie du germe divin éternel avec l'existence le plan de l'existence en fait c'est plutôt le plan de l'existence qui s'oppose à la croissance du germe divin alors là je reviens aussi au symbole du germe de la graine et de l'enveloppe que j'avais évoqué dans les manuscrits de la mer morte tu vois le combat de Jacob contre l'ange qui en fait était Dieu en fait c'est la même chose c'est ce même combat il y a la vie divine qui veut naître à travers l'existant mais l'existant ne veut ne veut pas mourir il ne veut pas la laisser naître donc il s'oppose parce que ça signifie sa mort donc c'est aussi la lumière qui s'oppose aux ténèbres mais il faut que la lumière soit livrée aux ténèbres pour qu'elle puisse transfigurer les ténèbres les transformer de l'intérieur d'où la notion éminemment importante du verbe livrer Judas devait livrer Jésus à ses ennemis qui incarnaient les ténèbres pour qu'il puisse opérer la transformation alors double transformation parce que d'abord la transformation de son corps qui s'est métamorphosé pour carrément disparaître au sein du linceul du terrain il y a eu une dématérialisation ça s'est prouvé scientifiquement on n'est pas du tout dans le domaine de la croyance ni des symboles donc je ne vais pas revenir sur le linceul j'en ai assez dit dans une précédente émission donc il a transformé les ténèbres de son corps en faisant en permettant en libérant la lumière qui était en lui c'est ce flash de lumière qui a créé donné naissance à l'image qui est la seule mais il a aussi illuminé les ténèbres du monde parce que cette histoire ce miracle ça a changé l'histoire du monde il y a eu un avant il y a eu un après un avant Jésus-Christ un après Jésus-Christ et avant c'est vrai le monde était dans les ténèbres parce qu'il y avait le savoir certes mais il n'avait jamais été accompli donc il y avait toujours le doute mais là il a illuminé le monde par l'accomplissement par l'accomplissement de ce qui avait été annoncé dans les écritures donc Judas dans l'histoire il devait livrer la lumière aux ténèbres pour que la lumière illumine à son tour les ténèbres tu comprends toute la symbolique de celui qui doit livrer de celui qui est livré et la relation entre Jésus et Judas donc il était au même niveau que lui on peut dire au niveau de la compréhension parce qu'il possédait le tétagramme sacré dans son nom qui ça c'est très révélateur ils portaient tous les deux dans leur nom le nom divin par excellence et cette petite différence entre le Chine et le Dalet montrait la différence de rôle qu'ils avaient à accomplir tout simplement donc il y avait celui qui devait se livrer et l'autre qui devait le livrer pour là je crois que et Carlos Suarez à la fin de son livre il va jusqu'à dire et je crois qu'on ne peut pas mieux résumer on ne peut pas mieux résumer la conclusion de cette histoire il écrit rejeter Judas c'est rejeter Jésus recevoir Judas c'est recevoir Jésus tout est dit c'est à dire si on ne comprend pas le rôle de Judas si on ne comprend pas que c'est Jésus qui l'a missionné parce que ça devait ça devait s'accomplir parce que sinon rien n'aurait pu être possible seulement alors après les évangiles nous disent avant avant même que se produisent tous les événements la passion la crucifixion on nous dit que Judas fut pris de remords et qu'Israël allait rendre les 30 pièces d'argent alors cette histoire de 30 pièces d'argent c'est très drôle parce que Judas il était censé tenir la bourse des disciples il tenait déjà l'argent donc il n'avait pas besoin de 30 pièces en plus enfin bon bref ça aussi c'est très symbolique 30 pièces c'est un rapport aussi avec le code kabbalistique que l'on retrouve avec le chine dans le nom de Jésus 300 330 tu es dans la même signification symbolique bon toujours est-il qu'on nous dit que Judas pris de remords est allé rendre l'argent en disant je suis coupable j'ai livré un innocent à la mort mais il lui répond dire cela nous est égal c'est ton affaire Judas jeta l'argent dans le temple et parti tu vois comme s'il faisait grand cadeau de l'argent puis il alla se pendre c'est ce qu'on nous raconte les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et dire notre loi ne permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple car c'est le prix du sang après s'être mis d'accord ils achètèrent avec cette somme le champ du potier pour y établir un cimetière d'étrangers c'est pourquoi ce champ s'est appelé champ du sang jusqu'à ce jour bon alors on nous dit que Judas s'est pendu c'est pas impossible parce qu'avant ça ça s'est produit avant la passion et la résurrection donc on peut imaginer que Judas oui sur le coup il aurait compris la nécessité de livrer Jésus mais peut-être que sa foi a failli au dernier moment il n'a pas eu le courage d'attendre de voir les événements et d'attendre la résurrection peut-être qu'il était humain après tout et même si sur le coup il a compris ce que lui disait Jésus quand il l'a vu arrêter quand il l'a vu livrer au prêtre peut-être ça a été trop dur pour lui peut-être qu'effectivement il s'est pendu ce n'est pas impossible ce qui est étonnant par contre c'est que dans les actes des apôtres on nous raconte une autre histoire on nous dit avec l'argent qu'on lui paya pour son crime cet homme s'acheta un champ il y tomba à la tête la première son corps éclata par le milieu et tous ses testins se répandirent alors il n'est pas question de pendaison alors on nous dit que Judas s'est fendu de haut en bas ce qui n'a rien à voir qu'une pendaison et on a joué les habitants de Jérusalem ont appris ce fait de ce qu'ils ont appelé ce champ dans leur langue à quel dama c'est-à-dire le champ du sang bon là ils sont d'accord sur le nom du champ le champ du sang mais pas du tout sur la mort qu'aurait connu Judas donc on peut se poser des questions bon si Judas s'est vraiment pendu comment se fut-il que dans les actes des apôtres on nous raconte une autre histoire c'est assez curieux donc je ne suis pas contre le fait voilà qu'au dernier moment Judas il est pu faiblir dans sa foi épouvanté par l'idée de ce qui allait arriver à Jésus ça a été trop dur pour lui à supporter il a pu se pendre ce n'est pas impossible est-ce qu'on ne peut pas imaginer un autre scénario qui du coup va à l'encontre forcément des principes chrétiens comme quoi le suicide est condamnable pour ton âme est-ce que finalement il n'a pas tout simplement voulu rejoindre Jésus dans le royaume de la grande génération je peux dire le royaume des immortels est-ce que ce n'était pas un raccourci pour y aller directement maintenant qu'il avait accompli sa tâche et que le sacrifice avait été fait il ne lui restait plus qu'à aller directement prendre sa récompense par contre définitive je pense qu'il aurait s'il avait été dans cet état d'esprit il aurait attendu la résurrection il aurait attendu de voir les événements il n'a pas eu le courage parce que là ça serait fait avant la condamnation de Jésus il venait juste d'être arrêté donc il n'a pas vu toute la passion tous les épisodes de la passion donc voilà comme tu dis s'il avait voulu le rejoindre dans le royaume il aurait attendu déjà sa mort alors qu'il n'était pas mort donc je pense que là sa foi a failli si c'est vrai si tant est que ce soit vrai et on peut le comprendre très bien c'est vraiment humainement très très compréhensible ce qui est moins compréhensible bon parce qu'on connait que voilà l'histoire de Judas cette mission qu'il a confiée Jésus c'était de la plus haute importance et il y a quelque chose qui là m'a foncièrement choqué je t'avoue il y a quelque temps j'ai découvert que le pape le pape François avait dit quelque chose d'assez choquant très choquant même ça a choqué plus d'un chrétien quand on voit les commentaires sur internet donc le pape aurait dit dans un discours réalisé il y a il y a un peu plus de deux ans c'était le 26 septembre 2015 à la cathédrale Saint-Patrie de New York le pape a fait cette déclaration Dieu voit les fruits de nos travaux et si parfois nos efforts et nos oeuvres semblent échouer et ne pas produire de fruits nous devons nous rappeler que nous sommes des disciples de Jésus-Christ et que sa vie humainement parlant s'est soldée par un échec l'échec de la croix alors là je t'avoue que ces paroles me scandalisent presque je t'avoue parce que dire que la vie de Jésus s'est soldée par un échec alors qu'il est venu accomplir justement ce que nous avons tous à accomplir au terme de notre évolution spirituelle donc on ne peut pas imaginer de plus grande réussite pour une vie humaine et d'entendre un pape donc le gardien on va dire de la religion chrétienne le chef absolu dire ce genre de choses alors là c'est totalement incompréhensible totalement d'ailleurs pendant des siècles on a dit que en plus l'échec de la croix on a enseigné aux chrétiens que voilà ils avaient été sauvés par ce sacrifice par la croix et là dire à la fois que la vie de Jésus était humainement parlant un échec et ajouter l'échec de la croix là c'est quand même je trouve assez grave non c'est très surprenant effectivement qu'on soit gnostique ou qu'on soit chrétien catholique ou autre n'importe quel chrétien n'importe quel chrétien voilà c'est très surprenant de dire que justement le sacrifice de Jésus qui est qui est la clé pour tous les chrétiens ça soit un échec c'est étrange voilà c'est même inquiétant parce que là on sape les fondements même du christianisme si on ne comprend pas et le rôle du judas aussi par contre ce qui est surprenant aussi c'est qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'écho donc toi tu l'as sûrement appris parce que tu es sur des réseaux qui s'intéressent à ça on n'en a jamais en tout cas moi c'est la première fois que j'entends parler de cette déclaration du pape d'il y a deux ans tu tapes sur google oui oui je suis sûr je vais le retrouver mais ce qui serait intéressant c'est de savoir si voilà si tu vois je peux te dire qu'il y a beaucoup beaucoup de réactions beaucoup de réactions auxquelles je souscris totalement il y a une incompréhension totale les chrétiens sont perdus ils ne comprennent pas du tout ce qu'il a voulu dire tu m'étonnes voilà donc effectivement l'église de Rome n'est pas prête de reconnaître le rôle du judas avec de tels propos c'est là où je voulais en venir écoute effectivement en tout cas c'est très très surprenant alors il y a quand même un dernier point moi qui m'intéressait tu sais c'est le fameux baiser de judas alors qu'est-ce qui signifie ce baiser de judas et bien justement je voulais terminer là-dessus on en a même fait une chanson je ne sais pas si tu t'en souviens elle est assez ancienne le baiser de judas parce qu'au moment où il faut que judas désigne Jésus au soldat qui vient de l'arrêter il dit judas dit au soldat c'est celui que je vais embrasser et c'est là cette occasion le fameux baiser de judas voilà qui va embrasser Jésus sur la bouche et ce rite parce qu'on peut appeler ça ce rite c'est le fameux baiser de paix que pratiquent aussi les cathares on connait ce rituel toutes les liturgies cathares se terminaient par le baiser de paix entre parfaits entre consolés on échange les souffles là encore c'est un signe de communion d'esprit mais alors absolu donc ce baiser de paix nous renvoie aussi une parole de l'évangile de Philippe l'homme accompli devient fécond par un baiser et c'est par un baiser qu'il fait naître donc tu vois le baiser ce fameux baiser de judas qui est censé être un signe absolu de trahison sera en fait tout le contraire ce serait le signe d'une communion d'esprit absolu total entre les deux hommes entre les deux hommes liés par un lien très profond qui se révèle à travers leurs deux noms qui comportaient tous les deux le nom de Dieu le déterramme sacré et ça c'est quand même une grande grande révélation et puis pour vraiment les personnes qui veulent aller encore plus en profondeur et comprendre vraiment toute la subtilité des textes sacrés je ne peux que leur recommander encore ce livre la Bible restituée de Carlos Suarez qui commence à être très difficile à trouver donc il ne faut pas trop tarder même des fois on le voit à des prix assez exorbitant moi j'ai eu la chance de l'acheter il y a près de 20 ans mais ce livre il y a toutes les clés on ne peut pas faire mieux et personne aucun auteur à ma connaissance n'a pénétré autant le mystère des textes sacrés il a appris il a donné la clé bon c'est vrai que ce n'est pas une lecture facile je dois bien l'avouer il m'a fallu moi-même des mois pour vraiment comprendre vraiment pénétrer ce livre mais une fois qu'on a compris après on a toutes les clés on n'a plus qu'à s'en servir donc vraiment je tiens rendre hommage à Carlos Suarez qui a écrit comme je te l'ai dit il a terminé ce livre en écrivant rejeter Judas c'est rejeter Jésus recevoir Judas c'est recevoir Jésus et il faut savoir que ce livre a été publié pour la première fois parce que là j'ai une réédition je crois en 1967 il remontait bien avant donc à l'époque il n'avait aucune connaissance des textes de Nagamadi des manuscrits de la marmotte et encore moins de l'évangile de Judas qui a été découvert après sa mort puisque Carlos Suarez s'est décédé en 1975 soit 3 ans après sa mort et en plus on a annoncé la découverte officielle de l'évangile de Judas qu'en 2004 alors il ne risquait pas de le connaître donc cet homme pour moi était un génie parce qu'il n'avait aucun des documents que nous avons maintenant qui nous facilite en plus il ne savait rien aussi de l'étude scientifique qui a été menée sur la salle de Turin après sa mort donc tu te rends compte cet homme avait tout compris sans avoir quasiment aucun élément en sa possession que sa connaissance approfondie de la cabale et ça pour moi c'est un modèle très bien et bien écoute on finira sur ces belles paroles en tout cas ça a été une discussion vraiment très intéressante et très riche en informations moi j'ai appris beaucoup de choses et en plus ça me conforte dans le sentiment que j'avais qu'effectivement Judas avait été commandité par Jésus lui-même en mission pour pouvoir le vendre parce que ça faisait partie d'un plan de Jésus donc en tout cas très très bien expliqué puis voilà d'autres informations comme le fameux 13ème signe zodiacal où là aussi je savais qu'il y en avait 13 et je n'ai jamais su trop pourquoi le 13ème avait disparu pour rester à 12 et voilà tu nous as aussi éclairé sur le sujet plus tout un tas d'autres choses vraiment merci grand merci Magali c'était une discussion très 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 riche et bien écoute je te dis au mois prochain pour une nouvelle causerie oui bah il y a eu plaisir bah là je crois qu'on va faire une émission sur l'interprétation cabalistique du paternostère puisque là tu dois savoir qu'on a on a un petit peu modifié là les versions mais il y a encore beaucoup à faire le voir à la prochaine émission entendu bah écoutez moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et puis je vous dis à très très bientôt allez ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501